Pour toi, quel club a fait le meilleur mercato dans chaque championnat ? En France, Lorient a fait un très bon mercato, mais pour moi, là, c'est impossible de dire autre chose que Marseille. Marseille a fait le meilleur mercato de très loin. Exceptionnel, le mercato de Marseille. Sinon, après, j'ai pas regardé tous les mercatos, pour être tout à fait honnête. Je sais pas s'il y a des mercatos par club. Attends, Seria Transfer Marks, peut-être qu'il y a moyen, par exemple. Seria Transfer 22-23. Peut-être que, je sais pas, c'est spécial hiver, tu vois, il y a moyen de regarder, par exemple. Alors, certains m'ont dit Born Meuf, ouais. Alors, Born Meuf, Transfer Marks, je regarde un petit peu la gueule que ça a. Hop. Alors, du coup, là, tout ce qui est en bleu comme ça, c'est une arrivée en hiver. C'est dommage qu'on puisse pas, genre, mettre spécialement l'hiver. À moment du transfert, hiver, let's go. Vas-y, on va faire ça. Oh, c'est bien foutu, ça, en fait. Voilà. En fait, c'est super bien foutu. Allez, regardons juste. Période de transfert. Hiverno. Alors, Born Meuf. Ilya Zabarni, OK. Donc, lui, c'est un énorme prospect d'essai. Dango Ouattara, qui fait une très belle saison. Antoine Semenyo, je regarde pas Bristol, donc j'en sais rien. Mathias Vigna, très intéressant. Un gardien libre. C'est quand même bien d'être en PL. En fait, t'es en PL ? Tu fais mal en PL ? T'es dans les derniers ? Tiens, l'hiver, va mettre 80 millions. Ah, ils ont eu Amad Touré aussi ? Amad Traoré ? Ah, tu veux dire Amad Traoré de Sassuolo, là ? Arrête. Mais oui, mais je l'ai vu passer. Ils ont pris... Attends, Amad Traoré, 25 millions. En fait, ils ont mis 100 millions. Ils ont mis 100 millions après avoir mis 80 millions l'été dernier. Non, c'est pas l'été dernier, ça. L'été dernier, ça a mis que 30 millions. Oh, ils ont mis que 130 millions en deux trucs. En vendant personne, d'ailleurs, au passage. Bienvenue en PL. Après, quand tu oses dire que c'est un problème, la PL, et que c'est absolument indécent ce qu'ils font, on te dit, ouais, mais en fait, le football est né là-bas, il parle anglais, marketing, oui, oui, allez. N'importe quoi. Là, c'est Milan, du coup, pas grand-chose. Pas d'arrivée à l'Inter. Beaucoup de départs en prêt. Esposito, qui avant était un petit émoji flamme, on s'en rappelle. Alors, Napoli, ils ont récruté un gardien en prêt, et Berezinski en prêt, ok, c'est pas dégueu, Berezinski, ça va, ça peut servir pour la Rota. Ok, des départs libres et en prêt. Samuel Elling Junior, Juve Next Gen, ok, bon, c'est un jeune. Et après, ils ont prêté McKinney, Pellegrini et Marley Ake. Eux, ils ont recruté Diego Gonzalez, donc du coup Pellegrini qu'on vient de voir. Pas beaucoup de mouvements, pour l'instant, en Italie, de ce qu'on voit. Antonin Barak, ok. Josip Brecalo, putain, mais Josip Brecalo, il n'y a pas longtemps, c'était pas un bon prospect, comment ça ? 1,5 million. Sirigou Libre et Abdelhamid Sabiri, ok. Donc Sabiri, on l'a vu, il jouait avec le Maroc, il avait fait des bonnes entrées. Ensuite, hop, 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 donc tout ce qui est prêt là et compagnie, c'est dingue. Pas d'arrivée à la Talenta, beaucoup, wesh, regardez comment ils prêtent tous un million de joueurs, c'est ouf. Et donc ils ont vendu Antonin Barak, Lélas Véron, et ils ont prêté plein de monde, ils ont eu quelques arrivées ici et là, de clubs annexes. Ivan Illich, Andrew Gravillon, Ronaldo Vieira, c'est vraiment pas mal du côté du Torino. Président en juge, Assa Lukic, ok. Désarrivée en prêt, ok, la Serie A. Bon, d'accord, on a regardé un peu la Serie A, je vais pas vraiment faire plus attention que ça. La Serie A, c'est pas le... C'est pas vraiment le truc que je regarde le plus. Regardons la PL. Oh là là, là, je pense qu'on va vomir. Du coup, l'arrivée de Kivior, voilà, de Spezia Calcho, Leandro Trossard, très bonne arrivée. Jorginho, ça va faire de la rotation, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Marquinhos en prêt, et Sambilo Conga en prêt, très bien. Aston Villa, les arrivées de John Duran, je connais pas du tout, 16 millions, ok. Oh, Alex Moreno, je l'ai totalement raté. Bah, Moreno, c'est un vrai bon latéral gauche. Aston Villa, c'est pas mal, mais Aston Villa, il remet 13 millions dans un latéral gauche en ayant Lucas Ding. Putain, c'est ouf. Ensuite, Danny Ings, ah, ils ont vendu Danny Ings, ok, je l'avais raté celle-là. Gilbert à Strasbourg et compagnie, ok. Donc, Bournemouth, on regardait, Ilia Zabarni et compagnie, apparemment pour Bournemouth, il manque encore à Maitre Traoré pour 25 millions, donc ça va passer à moins 81. Brentford, Kevin Shadé, de Fribourg, Toriquet, là c'est des retours de prêt, ensuite ils ont prêté des mecs, très bien. Facundo Buonanote, ça c'était de longue date, Yassine Ayari, de Laïka, Laïka, Solna, pardon, Godborg, c'est encore autre chose. Chelsea, allez, on vomit, on l'a déjà vu, en plus Chelsea commence à 200 millions, bon bref, on se sait. Crystal Palace, Ahamada, ok, Nayuri Ahamada, je connais pas du tout, Franco, comment rien, ok, 12 millions quand même, de Stuttgart, ils ont récupéré un prêt et compagnie, Everton, que dalle, et ils ont vendu Anthony Gordon, putain Everton, ils sont déjà dans la merde, et en plus ils ont pris personne, c'est ouf, Sasa Lukic, très bien ce qu'on regardait avant, Jorginho Ruther, oh là là, sérieux du côté de Leeds, les noms sont bons, c'est vraiment propre, vraiment très propre, Christian Sen, TT, hier stocké, Cody Gagpo, Rhys Williams, Manchester City, c'est ouf que Manchester City n'est quasi rien acheté, en ayant perdu, je vois au Cancelo, c'est une dinguerie, non c'est une dinguerie, Manchester United, Woodveigorst, ok, alors eux, Anthony Gordon, ils ont remis une petite sacoche quand même, ensuite, HB, Koual, très bien, Danilo, 20 millions, Felipe, encore une fois, un transfert libre également, Gustavo Scarpa, ils se sont fait prêter Chris Wood, Chris Wood qui est arrivé il y a un an à Newcastle d'ailleurs au passage, ok, Southampton, Carlos Alcaraz, il me semble que c'est un bon joueur lui, il me dit un truc de FM, Orsic, James Brie, ok, Ben Narek et compagnie, très bien, Tottenham, Hotspurs, ils ont récupéré Danjouma, Danjouma je ne comprends rien à son déclassement, il y a un an il était trop bouillant, je ne comprends rien à ce qu'il se passe, West Ham t'as récupéré un neuf pour peut-être importer autre chose que, on ne sait plus comment il s'appelle, Mihail Antonio, alors Joao Gomez qui finalement est arrivé au Wolves, Lemina, Pablo Sarabia, Craig Dawson, ok, donc ils ont vraiment mis une sacoche aussi, en pas mal, très bien, Carlos Alcara ça fait un peu le joueur de tennis, totalement, je suis d'accord, alors, hiver, c'est le récap du mercato d'hiver, en Ligue 1, allez il reste peut-être une ou deux opérations que je ne vais pas avoir, qui vont se faire dans les prochaines minutes, mais en général ce n'est pas des grosses opérations, donc voilà, Paris Saint-Germain, côté arrivé, Ziyech, voilà, donc on ajoute Ziyech, et niveau départ, Ayman Kari avec une option d'achat, ça c'est peut-être grave, et Pablo Sarabia, donc il faut ajouter Ziyech, d'accord, pour moi, le meilleur mercato hivernal, celui de l'OM, Vitinha Ounei Malinovski, c'est super, tu te débarrasses de Gerson, sur lequel tu ne comptais plus, pour une bonne somme en plus, Bamba Dieng, bonne somme en plus, et que tu voyais déjà vendre de toute façon cet été, tu as réussi à éjecter Luis Suarez, qui puait sa mère, franchement, du côté de Marseille, c'est vraiment propre, pour moi c'est le meilleur, rien du côté de Monaco, enfin rien de vraiment, départ de Badia Chil, ok, on va voir comment ils vont le combler, entre guillemets, Rennes, bah t'avais besoin, ouais, de près, ça comble de près, t'avais besoin de quelqu'un pour remplacer éventuellement Terrier, et surtout avec le départ de Souleymana, et voilà, et Jenspens, ok, il n'y a pas ajouté Souleymana là-dedans, donc je pense que Souleymana s'ajoutera, et des prêts de Loïc Badé, Abli, et des compagnies, ensuite, Nice, alors là, Nice, il y a eu un peu d'investissement, Endaï, Chimier, alors apparemment, lui, il était vraiment pas mal à Bachachéir, Terrem Mofi, très bonne venue, voilà, après départ de l'Emina, Dolberg, d'Akunia, Robson, Bambou et compagnie, Robson, Bambou, je m'en rappelle, il était Emoji Flamme un peu, Ah, Souleymana reste finalement ? Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, du coup, Strasbourg qui a vraiment besoin de remonter le retour de Gilbert, ça va leur faire du bien, l'arrivée de Morgan Samson, c'est intéressant, et après, Sobol et Suzuki, je sais pas du tout ce qu'ils valent, voilà, et par contre, le départ d'Ajorx et de Thomasson, c'est dingue, je trouve, surtout d'Ajorx, alors Ajorx, il était nul cette saison, la saison dernière, il était très fort, bon, à voir, Lance comme d'hab, Thomasson le cardinal, et il faut y ajouter Fulgini, très intelligent, ça coûte pas cher, ça travaille bien, c'est Lance, on se branle, vas-y Sparge, je vais payer un save après, l'OL, alors l'OL du coup, on est sur le deuxième meilleur mercato d'hiver, Aminsar, plus sérieusement, l'OL, on est sur un mercato, à voir, t'as régénéré ton attaque, maintenant est-ce que c'est des bons noms, c'est trop tôt pour le dire, personne ici ne connaît vraiment Aminsar et Jeffinho, ils ont l'air d'avoir du potentiel, ils ont l'air d'être peut-être pas dégueux, à voir ce qu'ils vont apporter, moi je suis assez content des départs, j'aurais peut-être aimé plus, enfin j'aurais aimé plus, Dejan Lovren, pas mal également, j'aurais préféré un milieu aussi, mais ça a travaillé comme des sagouins, comme d'habitude, donc vu que ça a travaillé comme des sagouins, voilà voilà, donc on n'est pas content du fait que ça a travaillé comme des sagouins, et que ça a commencé à s'activer au 15 janvier, on dirait l'été 2021, où il a fallu perdre contre Angers, pour enfin faire des transferts, terrible, donc le mercato de l'OL, est pas bon, si je devais lui donner une note, à l'heure actuelle, je dirais, 10 à peine, voire 9, 9 parce que t'as régénéré ton attaque, mais non en fait, non non non, pause, 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 je répète, mercato de l'OL à mes yeux, 8 sur 20, 8 sur 20 pourquoi ? Parce que pas de milieu alors qu'on en avait besoin, et parce que les départs sont la plupart du temps des prêts, maintenant, le 8 sur 20 peut se transformer en éventuel 11 ou 12, si Amin Sarr et Jeffinho réussissent, mais c'est vrai que sur le papier là tout de suite, un bon 8 sur 20, un bon 8 sur 20, donc on verra, on verra, Nantes, le 8 sur 10 qui allait sortir de ta bouche, non non non, c'était 8 sur 20, 8 sur 20 parce qu'il n'y a pas, en vrai avec un bon milieu, ça aurait pu être intéressant, mais encore une fois après, la réalité du terrain parlera, peut-être que la réalité du terrain nous montrera qu'autre chose, bref, oui, oui, le 6. Chelsea envoyer les documents trop tard pour Ziyech, eh ben, terrible. Andy Delors, du coup, en arrivée à Nantes, Florent Mollet, très intéressant, Jaouet Dajam apparemment, il est pas mal, donc très intéressant aussi, Joao Victor, je connais pas, et après très peu de départs, donc, ah Fabio quand même, après bon, franchement, ouais, 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 bien joué à Nantes, ça a l'air de bien travailler, Lille, que dalle, donc c'est difficile de parler, merci Pomy pour le réabonnement, Stade Brestois, Kenny Lala, donc Kenny Lala qui part, Bradley Loco, ok très bien, Albert Ellis, donc ah qui part, qui arrive, pardon je suis con, donc oui oui oui, Brest ça a l'air d'être pas dégueu, en plus le maréchal, il est pas horrible, donc ouais, ça a l'air d'être intéressant, ce qu'ils ont fait Brest, et après niveau départ, Cardona quand même, pour 500k seulement, alors que Cardona, je trouve pas que c'est un joueur nul, ok très bien, Reims, c'est très léger, après le départ de Penn c'est tout, ah Nathaniel aime beaucoup, qui repart libre, t'as aimé beaucoup, c'était un petit émoji flamme, il y a 2-3 ans, c'est dingue ce qui lui est arrivé, la trajectoire, alors Kiki Kouyaté, gros gros investissement pour Montpellier, le retour de Benjamin Lecomte, ça va leur faire du bien, ici Agassila c'est vraiment pas mal, tu perds Jonas Omlin, c'est pas ouf, mais Lecomte pourra te composer ça, Kosa, Esuke, etc, on se comprend, Angers, ouais, le rapport est quand même assez déséquilibré, Estak 3, Tibidi je connais pas, Jeffrey Adelaide bon prêt, après le reste, tu perds Chadli quand même, c'est pas le Chadli qu'on entend, c'est un jeune quoi, Lorient, très bon mercato, des dépenses quand même, mais aussi des revenus, donc Bamba Dieng et Mackengo c'est bien, lui je connais pas, mais vu comment il travaille ça a l'air pas mal, Romain Fèvre très intéressant pour le relancer, Ayman Kari apparemment une option d'achat c'est vraiment propre, et après tu perds quand même 2 de tes attaquants qui étaient très efficaces, Ouattara et Mofi, donc à voir si ça va coller, encore une fois remplacer c'est bien, mais c'est pas sûr que ça colle, donc à voir avec le temps, Clermont, ça a pas bougé, Toulouse, Hipster, Willou Football, c'est vraiment, c'est le Willou Mercato là, donc je sais pas trop quoi en penser, voilà, Assez Ajaxio, ça a pas bougé, pareil, alors je crois que Elisha Wouzou s'est fait rupture du tendon d'Achille, donc c'est vraiment pas de chance, Zedatka qui se fait prêter à OCR, c'est une très bonne arrivée, Abline aussi, Ijac Touré, en vrai ils ont géré après, c'est pas dégueu après ce qu'ils ont fait, nos amis de, c'est pas dégueu, et après ils ont perdu Gaët en Charbonnier, pour Synthé, donc ça on l'avait déjà vu, Costil qui est nul à chier de toute façon, et voilà, bah écoute, Marseille, franchement Marseille, Marseille, Marseille-Lorient-Lance, les meilleurs recrutements, Marseille-Lorient-Lance dans ces eaux là, un truc comme ça, j'en oublie peut-être un dernier, mais voilà, c'est pas dégueu.